bon j'espère que tout le monde va bien ben moi je vais très très bien donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui donc prend vraiment ce qu'ils te parlent déjà je vais vous tirer une petite carte en confusant Nous avons étoiles. Donc, on te dit que l'univers, les archanges, ils aiment tout ce que tu représentes. Donc, on te dit de continuer sur ton cheminement, de continuer à briller, de montrer la voie sûrement à d'autres personnes. Donc, on te voit un peu comme une étoile. Donc, on te dit de continuer vraiment sur la voie que tu empruntes à l'heure actuelle. Donc, là, on est sur une décision qui va arriver en ce qui concerne les verdicts, jugements, qui va être donnés sur un homme ou sur une femme qui, pour moi, j'ai l'impression, n'a pas... d'avoir vraiment du mal à l'accepter. va vraiment avoir du mal à accepter ce verdict qui va être donné par une personne extérieure. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment... c'est comme si cette personne allait être vraiment déconnectée par rapport à ce qui lui arrive et va avoir vraiment du mal à se rendre compte de tout ce qui lui arrive dans sa vie. Donc, ça peut être autant un homme qu'une femme, hein ? Mais on va avoir vraiment la personne... on va avoir vraiment du mal, hein ? J'ai l'impression que cette personne va être obligée de prendre ses distances. Pour moi, on va lui demander de prendre ses distances, de bouger, de se déplacer. Va vraiment avoir du mal à l'accepter. En tout cas, c'est une chance. Moi, on me parle d'une chance pour cette personne qui va devoir bouger, prendre ses distances. Mais c'est comme si la personne vraiment allait avoir mal fou à accepter ce que, quelque part, on va lui imposer à lui ou à elle. Voilà, vraiment. Mais pourtant, ça sera beaucoup mieux. On sera plus tranquille. On aura une vie plus calme, plus en paix. Mais j'ai l'impression que cette personne va vraiment avoir du mal à se faire à cette idée. Donc là, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, mais il y a l'attachement, quoi qu'il en soit. Bon, je vois des discussions, des conversations entre ces deux personnes. Il y a un attachement, mais bon, entre deux personnes, il y a beaucoup de choses à discuter, beaucoup de sujets un peu épineux. Bon, revenir sur la table et même s'il y a un attachement entre toi et la personne, il va falloir vraiment discuter de sujets assez sensibles entre toi et cette personne. Alors, on me dit qu'il y a de l'affection, il doit avoir un fort attachement, mais il y a des sujets tabous, des sujets qui vont piquer de l'un ou de l'autre, ça peut même être les deux. Donc, c'est comme si tout ça allait revenir sur la table. Vous allez parler de tas de choses, ça tourne en rond, quoi, c'est toujours les mêmes sujets. entre toi et cette personne, eh bien, il y a aussi de la jalousie affective, sentimentalement, donc ça peut titiller, ça peut piquer entre toi et la personne. Vous pouvez avoir tous les deux de la jalousie sentimentale réciproquement, donc ça peut piquer par moment ou ça va piquer. il peut y avoir aussi des choses entre vous deux qu'un des deux, ça peut être même les deux, qui se demandent ce que fabrique l'autre dans sa vie affective, sentimentale. il peut y avoir des choses extérieures qui se passent dans ta vie à toi mais aussi à lui ou à elle et que, bon, il y a beaucoup de choses qui tournent et qui virent, lui, il doit se demander toi ce que tu fais dans ta vie et puis inversement, mais c'est vrai que c'est assez conflictuel entre toi et la personne. et puis dans sa vie dans ta vie à toi mais aussi dans la vie de monsieur vous avez chacun vos vies. D'accord ? Toi, tu as ta famille, lui, il a sa famille et là, encore une fois, il y a des choses qui vont revenir sur le tapis entre toi et la personne. d'accord ? Que vous soyez deux hommes, que vous soyez deux femmes, que ça soit un homme, que ça soit une femme. Il y a des choses qui vont revenir encore sur le tapis où vous allez parler chacun ensemble de vos vies, c'est-à-dire que monsieur va te parler de sa vie je ne sais pas moi, de sa famille, toi, de la tienne. Vous allez parler aussi, il peut te parler de ses parents, tu peux lui parler de tes parents, vous pouvez parler aussi de choses, je ne sais pas, de vos vies sentimentales, chacun de votre côté, les choses qui piquent. vous pouvez aussi je te dis parler de vos parents, des choses comme ça ou de vos enfants, des choses aussi typiques. Voilà. Vous allez parler aussi tous les deux d'argent, de votre vie professionnelle, financière. vous allez parler tous les deux de papiers d'héritage, vous allez parler aussi de choses piquantes de jalousie. Il peut te raconter des choses sur sa famille, toi aussi, mais il y a aussi des choses qui vont revenir que vous vivez séparément la jalousie, familiale, des choses, des conversations un peu glissantes, un peu ou de la jalousie de toute façon. Alors, il y a la jalousie sentimentale que vous éprouvez chacun de votre côté par rapport à vos propres vies, mais extérieur à vous, il y a aussi ça dans les familles. Bon, sur vous, j'ai un monsieur qui, le truc qui, arrête pas de tourner en rond, c'est le truc qu'on a du mal à pas venir vers l'autre. C'est dur, on a du mal à résister à aller vers quelqu'un, mais il y a la jalousie entre vous deux. Lui, il doit être jaloux parce qu'il doit se demander ce que toi, tu fabriques dans ta vie, mais toi, tu dois te demander ce que lui, il fabrique dans sa vie. Donc, c'est un peu piquant tout ça et puis en plus entre vous deux, chacun a sa famille et il y a aussi des choses assez délicates, des sujets un peu tabous, des attaques, des choses comme ça qui peuvent arriver. Alors, je vois que ça tourne en boucle entre vous deux. Ce besoin de communiquer, ce besoin de parler, de parler, de vous parler, de te parler, bon, mais c'est vrai que il y a les trucs sans arrêt, les mêmes choses qui reviennent, la jalousie de monsieur par rapport à toi, toi, la jalousie par rapport à monsieur, mais les familles aussi au milieu, la jalousie, la rivalité, des choses comme ça. Bon, et c'est pas facile et entre vous, entre toi et Uli, les familles, les machins au milieu et puis l'argent et tout ça, et je dis quoi, une chi ? On ne sait pas trop, il y a quand même, on a envie, c'est ce besoin pressant de te parler, de vous parler, mais c'est pas trop parce que à force de s'amuser sans arrêt à tourner, virer comme ça, il y a des choses qui sont quand même assez risquées, assez dangereuses, à vous parler. Moi, c'est ce qu'on me dit, d'accord ? C'est un peu un terrain glissant, hein ? Bon, on a aussi beaucoup envie de te parler, de te couvrir de cadeaux, de choses comme ça, mais là, encore une fois, c'est un terrain un peu risqué, hein ? parce qu'il y a une histoire de jalousie sentimentale, quelque chose qui est très dangereux, pour moi, hein ? Bon, on a envie aussi de t'offrir davantage, donc j'ai l'impression qu'on a envie de te faire des cadeaux matériels, mais aussi de te faire un cadeau pour avancer dans la relation avec toi, vraiment, on a envie d'évoluer et on a envie de faire un pas vers toi et de s'engager davantage avec toi, hein ? Mais, c'est toujours pareil, je vois monsieur, je te vois toi, ça tourne en boucle entre vous deux, il y a les familles, c'est assez bon. Et toi, bon, à un moment donné, bon, c'est bien joli l'histoire, monsieur, toi, mais, je pense qu'à un moment donné, pour éviter que ça ne parte en dérive entre toi et lui et puis la jalousie qu'il peut y avoir entre toi et lui et puis aussi en lien avec de la famille et puis, bon, il peut y avoir au milieu quelqu'un, ça peut être toi qui es en couple, ça peut être les deux, il peut y avoir une histoire d'ex ou d'un ex, il y a de ça aussi. on va arriver à surmonter certaines choses, d'accord, lui, j'ai l'impression qu'il a encore des choses à régler dans sa vie, donc lui, je le vois partir d'un côté, je le vois revenir vers toi, mais toi, j'ai l'impression que tu vas avancer, mais à l'opposé de lui, vous n'allez pas forcément sur le même chemin. Bon. Alors, c'est vrai qu'on dit que ce truc n'arrête pas de tourner en boucle, je vois que chacun de vous deux allez, bon, vous n'avez peut-être pas eu la même vie, peut-être pas la même enfance, peut-être pas la même adolescence, peut-être pas le même genre d'éducation ou de famille, donc une évolution qui peut être différente sur votre parcours. En tout cas, entre vous deux, on parle de retour sur beaucoup de choses, pour moi, vous allez parler de votre vie, vous allez parler aussi de choses qui peuvent vous éloigner, lui et toi, de la jalousie, de la rivalité, et il y a aussi la jalousie que vous éprouvez parce que vous devez être attaché l'un à l'autre et ça va revenir sur le tapis, mais dans tout ce retour l'un vers l'autre, il y a aussi, je te le dis, des choses dans sa vie à lui, dans ta vie, dans sa vie à lui, dans ta vie à toi, lié à la famille, des choses comme ça, et puis il peut y avoir un ex, une ex, on peut être aussi en couple avec quelqu'un et de toutes les manières, tout ça va revenir sur le tapis et il va avoir une évolution de toutes les façons parce que vous ne pourrez pas rester toute votre vie dans cette situation, d'accord ? Mais c'est vrai que lui, je le vois revenir vers toi et toi, c'est dingue, j'ai l'impression que tu es sur un autre chemin. Donc, j'ai, ouais, j'ai évolution pour toi, familialement, mais pour monsieur aussi. Monsieur a beaucoup de familles autour de lui. dans sa famille, je vois d'autres couples, ok ? Je vois qu'il y a du patrimoine, il y a pas mal de patrimoine dans, pas mal de biens dans cette famille, ils sont plutôt installés, posés, mais il y aura une évolution dans la vie de monsieur et de sa famille. il y a des choses qui vont arriver, qui vont prendre fin dans la famille à monsieur. Dans certains couples, monsieur peut avoir quelqu'un dans sa vie et de toute façon, au niveau de sa famille et de son couple, mais d'autres couples aussi, dans sa famille, je vois beaucoup d'appels, ça papote, ça discute, machin bigueux là. Et puis, il y a beaucoup de femmes vis-à-vis de monsieur, sur monsieur, où il y a des femmes, surtout une, dans cette famille, qui pour moi communiquent beaucoup et parlent sur beaucoup de personnes dans la famille à monsieur. D'accord ? Et ça peut être inversement, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une femme proche à monsieur qui passe de nombreux coups de téléphone et qui parle énormément de lui, de sa famille, de fortes accusations. Donc, dans la famille à monsieur, je te dis, c'est très compliqué. on ne sait pas du tout parce que je vois quelqu'un qui est infernal avec cette famille, les couples. C'est quelqu'un qui n'arrête pas. Elle accuse ou il accuse tout le monde. Pour moi, il va falloir vraiment percer l'abcès, discuter. et il peut y avoir une personne qui va essayer de se mêler de tout ça dans la famille et d'apaiser certaines choses, mais bon, on va essayer. Alors, la famille va essayer face à cette personne d'être ouvert d'esprit, d'être ouvert d'esprit. ils vont essayer d'arranger les choses, de trouver des solutions pour que, bon, des choses s'arrangent, mais j'ai l'impression que cette personne ne fait rien pour arranger des choses dans la famille ou dans son couple. Donc, ça n'arrête pas et ça n'arrêtera pas. elle va accuser donc la famille à monsieur et monsieur de beaucoup de choses, des problèmes à la maison, des problèmes par rapport à trouver une solution par rapport à un changement de domicile. Pour moi, ça va être très compliqué. elle veut en fait ce qu'il ou elle cherche. Il ou elle veut faire tomber tout le monde. Ce n'est pas le genre à arranger les choses. Donc, il y a vraiment cette personne-là qui va tout faire, qui va faire du mal à cette famille. C'est une personne qui fait mal à la famille, c'est une personne qui fait mal quand il ou elle est en couple. On veut vraiment du mal à cette famille. D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui va être à arranger quoi que ce soit ni à la maison, ni avec la famille, ni en couple. C'est juste quelqu'un qui veut gagner, j'ai l'impression, face à un médiateur ou un juge. Voilà, c'est tout. et j'ai quelqu'un qui s'amuse vraiment, c'est dangereux ce que fait cette personne à cette famille, à un homme ou une femme. Il faut vraiment se méfier à force d'accuser les gens et à faire de la diffamation ou à dire n'importe quoi parce que ça peut se retourner contre lui ou elle. parce que des deux côtés ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce monsieur parle avec sa famille, cette femme parle avec sa famille et attention, à force de s'amuser à dire n'importe quoi, ça risque de se retourner contre cette personne qui le fait et dit n'importe quoi sur cette famille. Attention, bon, moi, j'ai quelqu'un qui en a ras le bol de tout ça et quelqu'un qui n'est pas bête non plus. Bon, quelqu'un qui est très malin ou malin aussi. Donc, il faut faire attention aussi à force de s'amuser avec les gens ou la gentillesse. Donc, moi, je te dis, il y a des choses qui vont tourner en boucle entre toi et cette personne de toute façon parce que je vois vraiment qu'on va vouloir évoluer avec toi et faire des projets concrets. Et ça arrive et bien sûr, il va arriver la jalousie, la méchanceté d'une personne qui ne souhaitera pas que vous soyez ensemble. D'ailleurs, dans la famille de cette personne, c'est le même type de cette personne qui ne souhaitera pas que vous soyez ensemble, mais dans sa famille, c'est le même genre. D'ailleurs, la personne revient vers toi ou inversement parce qu'il y a de forts sentiments et un très fort désir charnel vis-à-vis de l'un et de l'autre. OK ? Et je te dis que ça va déclencher la foudre d'une personne qui va le ressentir tout ça. D'accord ? Mais, voilà, vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous. Voilà. Moi, pour moi, je vois que toi et cette personne allaient avoir l'accomplissement sur ce que vous désirez de votre lien, de votre relation et l'autre personne, ça ne va pas du tout lui plaire. Que ça soit un homme, que ça soit une femme. assez rigide. Sous-titrage ça évolue, entre toi et cette personne, petit à petit, parce qu'il y a des sentiments, donc il y a la jalousie qui s'installe, l'autre personne qui va parler, la personne là qui me déplait, va parler avec cet homme ou cette femme, on va envisager certains changements entre eux, le lien, petit à petit, il y a des choses qui changent entre ces deux personnes, d'accord, qui de toute façon pour moi ne se correspondent pas du tout, donc j'ai des changements, ouais, on va revenir, j'ai l'effet qui revient, je vois encore que ça va beaucoup parler de ce qu'on désire sentimentalement dans sa vie avec un homme ou une femme, ce qui va déclencher la jalousie d'une autre personne, on revient sur certaines décisions, on fait des choix entre un homme et une femme, bien évidemment, on va vouloir officialiser la relation, d'accord, j'ai quelqu'un qui a eu un échec sentimental, mais qui se relève et qui veut gagner contre l'autre personne, au niveau juridique, procès, des choses comme ça, c'est quelqu'un qui n'en parle pas de tous ses projets à lui ou à elle par rapport à l'autre personne, d'accord, pour le moment on est dans le silence, on ne communique pas par rapport à tout ça, c'est quelqu'un qui préfère se taire, d'accord, moi j'ai, soit tu connais quelqu'un, soit il y a une rencontre de toute façon qui arrive, c'est vraiment la naissance de cet amour, beaucoup d'efforts entre toi et cette personne, vous ferez des choix ensemble, à deux, beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis, à deux, d'accord, par contre j'ai l'impression qu'on va beaucoup te protéger, d'une personne extérieure à toi et à lui, quand on va prendre la décision d'être en couple avec toi, il y a quelqu'un aussi qui va avoir un retour de boomerang par rapport à une trahison dans une réconciliation dans un couple, il va payer vraiment, on a fait du mal pour moi à quelqu'un, quelqu'un qui a surmonté beaucoup de choses dans sa vie, quelqu'un qui a trouvé des tas de solutions pour être en couple avec quelqu'un, quelqu'un qui a tout fait pour quelqu'un, construire une maison ou surmonter des tas de pépins pour vivre avec la personne, quelqu'un qui a peut-être passé l'éponge plusieurs fois, quelqu'un qui s'est réconcilié plusieurs fois et quelqu'un à chaque fois qui est trompé et qui est trahi et j'ai l'impression que la personne va avoir le retour de bâton là-dedans, d'accord ? Ouais, il y a quelqu'un qui prend sa décision, qui ne souhaite plus se réconcilier avec quelqu'un, il y a vraiment cette menace là qui plane, quelqu'un qui va vouloir faire un compromis avec cette personne, mais la menace c'est là, au niveau des papiers, procédures financières, la menace c'est là, quelqu'un qui est un peu instable vis-à-vis de quelqu'un qui veut des changements dans sa vie sentimentale avec toi, mais il y a une menace de quelqu'un avec qui on ne veut plus être en fait, et c'est vrai que là pour le moment c'est un peu instable, il y a des choses qu'on ne dit pas sur sa vie, il y a des choses qu'on ne te dira pas de suite, il y a beaucoup de choses à régler point de vue, comment ça s'appelle, d'un bâtiment, justice, notaire, au moment on est sous silence, on n'en parle pas, d'accord ? Mais on va revenir sur ça, et j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui va avoir très peur, point de vue financier, et en plus j'ai quelqu'un qui a eu un échec vis-à-vis de tout ça, l'argent, la maison, l'équilibre à la maison avec quelqu'un sur les finances et tout, c'est quelqu'un qui a de l'argent, mais qui peut avoir aussi de l'immobilier, des choses comme ça, et il y a peur d'une personne, et qui prépare peut-être sa défense vis-à-vis de l'autre personne, parce que de toute façon moi j'ai un gros changement qui arrive, où on va sortir de cet isolement, où il n'y a pas de communication, où on ne parle pas de ses projets à quelqu'un sentimentalement, mais je vois que tout ça va changer en fait, parce qu'on prend des décisions, mais on a des choses à régler dans sa vie, et c'est long. Donc j'ai quelqu'un également qui va prendre ses décisions, qui va vouloir faire des compromis pour ses enfants, faire beaucoup d'efforts, qui va vouloir aussi faire un compromis dans sa vie sentimentale, parce que bon, là on a le droit aussi d'aimer une personne, donc on va essayer d'équilibrer les choses entre sa vie sentimentale et sa vie en tant que père ou mère, mais c'est vrai que là il y a la menace de quelqu'un qui ne va pas admettre tout ça, le changement de vie de cette personne qui est complètement à l'ouest, quelqu'un qui plane, quelqu'un qui est dans le rêve, quelqu'un qui a une dépendance à l'argent. J'ai l'impression que pour le moment, on est dans une situation entre le rêve et la réalité, on cache beaucoup de choses à un homme ou à une femme avec qui on veut s'engager, on cache aussi des discussions qu'on a avec un homme ou une femme concernant des arrangements, concernant une signature, quelqu'un qui n'en parle pas, qui doit régler des choses financières, mais qui n'en parle pas à la personne de son cœur pour le moment, qui cache beaucoup de choses, que ce soit un homme ou une femme. Et en plus, j'ai beaucoup de retard, c'est long, c'est long, j'ai quelque chose où on doit attendre une décision et c'est super long et ça n'arrive pas. Parce que j'ai l'impression qu'on veut tenter sa chance avec une autre personne, parce qu'on sait qu'on sera bien, on serait, qu'on aura l'apaisement avec cette personne, que l'on peut connaître ou alors tu vas faire cette rencontre. Mais c'est vrai que j'ai une rencontre sentimentale qui est là. Il y a pas mal de mouvements, voyages, déplacements, des choses comme ça qui vont arriver de toute façon. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.